Musique Heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gattingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nestor Podassé, le coordonnateur national de Planète des jeunes panafricanistes, vient d'être libéré. Selon les informations de nos confrères de Foyou Media, l'activiste a été libéré ce 25 mai et se retrouve avec sa famille. Suivant les précisions du chargé de communication de la Planète des jeunes panafricanistes, Adama Inas. Il faut dire que depuis son arrestation, l'équipe de la PJP et d'autres personnes, d'autres partenaires, ont œuvré d'arrache-pied pour obtenir sa libération. Étant une question de justice, on ne pouvait pas aussi immédiatement traiter les dossiers comme ce que voulait le commun des mortels. Donc, on a essayé de toucher partout et utiliser tous les voies et moyens qui pouvaient en tout cas lui permettre de lui gagner sa liberté. Et c'est par là qu'on a fait recours à une des dispositions de la justice qui pouvait lui permettre d'être placé. Voilà, sa libération est sous placement. Donc, ça lui permet d'être libre au bout d'un certain moment d'incarceration, c'est-à-dire la moitié de sa peine ferme, et sous une garantie d'un membre de la famille qui se portera garant de ses faits et gestes. C'est-à-dire qu'il est libre, il peut jouer de certains de ses doigts, mais pas totalement libre comme on le croit. Mais n'empêche que c'est une étape qui lui permet en tout cas de régaler sa famille et de voir l'extérieur en menant certains types d'activités. Mais cela ne lui permet pas en tout cas d'être... Il n'a pas toute la liberté, mais c'est déjà bien pour qu'il puisse voir l'extérieur. Rappelons-le, Nestor Poudacé a été incarcéré depuis le 9 février 2023 pour avoir proféré des menaces contre une communauté étrangère au cours d'une manifestation publique pour réclamer le départ de l'armée française du Burkina Faso. L'activiste et coordonnateur de la planète des jeunes panafricanistes PGP et par ailleurs président de la Fédération des mouvements panafricanistes FMP avait été condamné par le tribunal de grande instance de Bobodur-Lasso à 24 mois de prison, dont 6 fermes, pour des faits de menaces de mort sous condition. Il devra également, selon la décision de justice, payer une amende ferme de 2 millions de francs CFA. Le Mali et le Burkina Faso veulent renforcer leurs efforts dans la lutte contre l'insécurité. Ce 25 mois, une délégation malienne a rencontré le premier ministre Joachim Apollinaire de Tambela à Ouagadougou dans le cadre des travaux de la commission mixte. Lors de cette rencontre, le pot-parole de cette délégation, le secrétaire général du ministère en charge des affaires étrangères du Mali, l'ambassadeur Seïdo Koulibaly, a indiqué que les deux pays doivent travailler ensemble pour circonscrire le terrorisme. Le Burkina Faso et le Mali font face à des défis sécuritaires, d'où l'importance pour nos deux pays de travailler ensemble pour circonscrire ce fléau. Les conclusions sont qu'en matière de défense, nous devons voir comment nos deux armées peuvent mutualiser les moyens et efforts pour lutter contre le terrorisme, avait-il affirmé. Au Mali, ce 25 mai, une manifestation a été organisée à l'appel du mouvement de veille citoyenne Hier et Aoulo, debout sur les remparts, pour exiger le départ de l'aménagement du pays. Ils sont des milliards à répondre à cet appel au palais des sports de la capitale malienne. Des invités, notamment des hommes politiques, se sont succédés pour livrer leur message de départ de la mission onusienne. L'aménagement doit partir du Mali parce que le peuple malien, le gouvernement malien, attendent depuis dix ans les résultats de l'aménagement. Au lieu que l'aménagement travaille avec les autorités, avec le peuple malien, l'aménagement est en train de travailler à discréditer notre armée, qui est notre colonne vertébrale et le symbole de notre unité nationale. Le dernier exemple, c'est l'exemple de Moura. Tout le monde sait que Moura est un sanctuaire de terroristes, a affirmé un manifestant. La France et l'aménagement se sont invitées toutes seules au Mali, sans demander l'avis du peuple malien. Que l'aménagement suive Barkhane. Le combat du jour est un combat pour la dignité, car l'aménagement est engagé dans un combat géopolitique contre le Mali, a indiqué l'ancienne ministre Aminata Draman Traoré, qui était aussi présente. Après l'annonce du retour de l'opposant Ousmane Sonko dans la capitale à Dakar, le gouvernement sénégalais a réagi. Les autorités du pays promettent la fermeté avant le retour du leader du PASTEF. À la suite de ce procès, Ousmane Sonko préfère peut-être nous attirer dans un piège et essayer de se faire arrêter pour des questions politiques, des questions de trouble à l'ordre public, pour éviter l'infamie de se faire arrêter pour des histoires sordides. Quoi qu'il en coûte, l'ordre public sera maintenu. Nous ne laisserons personne troubler la quiétude des Sénégalais. Toutes les options seront prises pour que la paix des Sénégalais et la protection de leurs biens soient assurées, a affirmé le ministre Abdou Karim Foufana, votre parole du gouvernement. Ousmane Sonko a plusieurs fois dénoncé des actions des forces de l'ordre lors de ces manifestations et procès. Accusé de viol, l'opposant risque l'inéligibilité pour la présidentielle prévue en février 2024. Le jugement de ce procès est attendu le 1er juin 2023. Au Burkina Faso, une délégation des participants au 7e Forum Ouest-Africain de développement des entreprises africalières était chez le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traori, ce 25 mai 2023. Objectif, présenter le programme d'activité des travaux de l'édition 2023 du Forum et remercier le président de la transition pour le soutien que lui et son gouvernement ont apporté à la tenue de ce Forum. Le porte-parole de la délégation a indiqué que le chef de l'État leur a prodigué des conseils, les encourager et féliciter pour la tenue du Forum dans ce contexte sécuritaire difficile. Le Forum Ouest-Africain de développement des entreprises africalières regroupe plus de 500 entreprises devant 6 pays pour une rencontre d'échange avec au programme des partages d'expériences, des rencontres B2B et des expositions de produits locaux. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de GetTingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada